Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter un petit tournoi en ligne sur Eurofishing. J'ai déjà fait une tentative qui n'était pas très concluante, donc je vais essayer de faire mieux. Il faut dire que je n'ai pas encore un très gros niveau et je suis encore en phase d'apprentissage. J'ai essayé donc près du barrage, pour plein milieu, je vais tester par là. Ok, poste de pêche ici, c'est pas loin. Alors, je vais sortir du gros, j'ai enfin pu m'acheter la taille 4 en ligne et en gravier. Mettre le technose bouillette de 18. On va tout de suite voir. Voilà. Ok, allez le fond ici. Ah, j'ai vu le gravier, là je suis mis sur du goulot quand même. Je vais laisser là. Ça bouge à un autre endroit. Euh... On avait toujours l'immun. Comme ça, c'est ce que je trouve le plus souvent en général comme fond. J'essaie à la dernière avec du gravier, on verra bien. Oups, pas tel qu'on me lancé. Enfin bon. On va le laisser. Euh... mince. Je ne sais plus ce que j'ai été mettre au bout. Mais pourquoi j'avais rien mis pour l'instant. J'ai pu qu'à croiser les doigts. Pour l'instant, je suis dixième opposition. J'avais fait deux poissons. Enfin deux. J'ai fait une multitude de cartes. Mais j'avais fait que deux sigures. Au poids total de 16,5 kg. J'espère faire mieux ici. C'est parti sur la 3. Là, je vais profiter entre deux pour commencer. Il a deux un petit peu plus vers des lignes. Ça ne me plaisait pas avant que j'avais le rayé. Alors, je peux le mettre maintenant en 28 sans que ça craigne de trop. J'espère que je ne me pense pas quand on dit ça. Ça dépend aussi sur mon entête du poisson. Ouh là. Il y a une lutte au bord mais il n'est plus d'accord là. On va profiter pour changer mes lunettes pour les débrayables. On tourne le fait qu'il rebond un petit peu plus vite. Ce qui m'a plu à ça, c'est surtout que ça va me permettre de débloquer une canne pour la pêche longue distance. Ça, ça me branche bien. Oh purée, j'ai fait le contraire parce que je voulais le faire. J'ai augmenté le frais. Oh la connerie. On peut aller à la pêche. Il y a 1 4 pour jouer la main. je crois que c'est l'écart non 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 ça m'a fait peur et est reparti est-ce que c'est bon ? une nouvelle carpe sur les graviers mais c'est pas ça qui m'intéresse on essaie de retrouver les graviers je vais faire un tir ultra pourri il y a du gravier très près c'est bizarre, c'est pas série, je vais faire 10 lancées correctes et je vais en faire 5 de 6 pourri à la suite voilà on sent pas trop les idées pour l'instant je vais relancer la première un petit peu plus à gauche la prochaine fois ça va je viens de changer du limo taille 4 en fait j'ai un départ sur les deux cannes ça marchait aussi euh... taille 6 je veux dire j'ai changé comme taille 6 et du coup j'ai un départ sur la 6 et sur la 4 en taille d'âme sombre donc euh... j'ai gagné carpe 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 je les règle avant quand même il est froid ça va pas complètement gros ça va ça va ça va je sais pas je vais faire du filon je peux faire un festival de cartes comme j'avais fait la dernière fois que j'avais essayé ahah ah vache qu'est-ce que c'est que ce poisson ah à chaque fois je me trompe c'est pas naturel là je vais te dire dans l'autre sens avec le déroulement de mes souris là Je suis allé faire une pousse lourde à l'âme. Généralement, quand j'ai un doublé, les poissons restent au bout le temps que je remonte. Une fois, ça a décroché. Peut-être par rapport à la taille de la bestiale. Non, presque. J'ai espéré que je pue le poisson jaune. Il reste à ses vingt ans à 5 mètres. En tout cas, je vois le score de Ron par rapport aux autres. Ça va, il amène son sujet à lui. On connaît le truc par coeur. Ah ! Première cible, impeccable. 10 kg. Ah, ça s'additionne à chaque fois avec ce que j'ai déjà fait avant. D'accord. Je pensais que je recommençais tout à zéro sur trois tentatives. Je pense à comprendre pourquoi il a 467. Enfin, il connaît quand même les postes où il y a les gros poissons. Il y a peut-être le matériel qu'il faut aussi. Ah, à nouveau la 2. Je pense que ça continue, je vais plus les recentrer par là. Je ne sais pas si on prend du signe aussi bien sur le lit de limo ou le gravier. 3 tentatives possibles ou en 5 à 3 heures de pêche en tout. J'allume une nouvelle eau plus tard. Je n'ai pas tout fini. J'imagine même pas une vidéo de 3 heures. Je pense qu'après je vous montrerai directement les poissons. Quand je fais un truc intéressant, il y a 3 qui part. C'est sur le gravier. Il y a une aussi. Merde. Là, c'est le bordel. J'ai toujours pas beaucoup de poissons. Non, il est plus à temps. Il est encore en forme. Il est encore en forme. Oh. Oh. Je vais prendre la lune plutôt. Même si elle a démarré après. Parce que vu ou c'est, je me sens mieux. Je ne sais pas. Je sens mieux. Un poisson de faux vivant près de la vase. Il y a des graviers. Peut-être. Peut-être. Oh. 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 Allez, 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 allez. C'est parti. Ok. Ok. Le poste est pas boné non plus ici. Oh. Ça fait du barrage à effet. Des paquets de paquets de gerpes. Oh, c'est la gerpe encore. Merde. Non, qu'il te plait, reviens, non, 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 on est pas décidé, je pense que j'ai le trou encore, ah, bah je vais, merde, j'étais trop loin, je vais, merde, j'étais trop gourmand, je me précipite un peu pour prendre la 3ème canne, et puis voilà, ça m'en réussit pas, j'ai chier, pas bon, c'est pas drame, c'est une carte que j'ai lupée, c'est pas un signeur, j'ai les triplés IRL, c'est pas tout le monde qu'on en fait, alors à chaque fois je me fais avoir, je ne remets pas tout le monde qu'on prend, parce qu'il me précipite, quand je le tricote, c'est pour un autre, je ferai que j'inverse, si on peut, c'est pas gagné du tout, ça rencontre, le pire, c'est que quand je suis venu pour la polaire sur le lac, pour m'entraîner, pour le découvrir, j'ai fait un signeur de 17 kg, en cherchant à faire, j'ai fait un décarpe, je me décarpe, j'ai fait un signeur de 9, et bon, je ne fais pas forcément de plus gros poissons, parce que j'ai un qui me 4 par rapport aux autres 6, je pensais qu'il y aura quand même plus de sélection, Je reprends parce que là j'ai fait une belle carpe, ça doit être la plus grosse que j'ai fait jusqu'à présent. Un de deux kilos soixante-huit. Non, parce qu'elle n'a pas donné forcément plus des filardaires que les autres. Il va pendant ce temps-là, évidemment, j'ai un cadmium qui est parti. Cette carpe-là, je l'ai fait à 12 mètres du bord, sur un lit de ravis. Pas besoin d'aller tirer à grand pour faire des bunkers. Effectivement, on en a avec du petit fil, parce que bon, c'est pas le fil de base, mais de pouvoir monstreusement construire celui-là. Je vous conseille pour les poissons de 9 à 8 kilos. On sent le temps pour monter les poissons. Encore une carpe, ça, je peux pas aller. Aïe. Ouais. Euh... Je remonte la une aussi, parce que ça avait décroché. J'avais même pas pu la remonter, parce qu'à chaque fois j'ai quelque chose. Et qu'il y a peu de chance, on n'y a plus d'apport. Ah, voilà. Le bout si dur. Je remonte 17,49 kg. C'est marrant parce que celui-là, je l'ai fait sur un lit de gravier. Et pourtant, j'étais avec un hameçon limo. Tiens, avec Yann II qui part, j'essaie de balancer quand même celle-là avant. Ouais, avec Yann II. C'est pas une science exacte. On peut quand même faire en poissons avec le rose à meçon par rapport à la nature du fond. J'avais pas fait exprès, j'avais pas eu le temps. J'avais lancé, j'étais atterré dans du gravier. Et puis bah, j'ai les deux autres qui sont partis. Donc je suis jeté dessus. Et puis voilà. J'étais quand même mieux en départ, à prendre compte. Je sais pas s'il y a des apports qui sélectionnent plus tôt et si dur. Je vais faire la bouillette. Bon, ça repart la lune. Je vais pas le stabiliser devant les puisettes là. C'est pas la peine que je la sorte. C'est ce que j'attends tous les temps. Oh, oh, oh. C'est dur, il y a à se planter là et à en redire. C'est dur à venir, c'est peut-être à petit. Pourquoi je dis ça ? Ça va être plus de 12 kg. Elle m'a fait de bien trop classement en tout cas. Un petit gars de 17 kg. On ne peut pas dire que ça manque de poissons dans notre secteur. C'est pas comme ça qu'on va à la pêche. Pour de vrai. Allez, 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 allez. Ça se rapproche là. Enfin. Enfin, 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 enfin. Ça vient de l'île droite. Yes. Le charpe. On a 10 kg. Rien de sensationnel. Il y a une autre grosse monnaie. C'est sur une pêche. Encore une même 2 kg. Hop là. Ça, c'est celle sur le gravier qui démarre. Ah, c'est courte. Là, j'étais pas sur un concours de carpe. Ça a été formidable. Ah. Je reprends. Toujours pas de silure. Mais, catégorie Big Mama. 27 kg. Il me reste plus que 3 minutes de toute façon. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a la dernière session de pêche qui me reste. Je vais la faire plus tard. J'ai plus le temps. Je vais partir. Par contre, quand je la reprendrai, je vais me lancer beaucoup plus tard pour essayer de faire la pêche du soir. Parce que là, je vois qu'il est 16h30. Il sera peut-être un petit 17h le temps que ce soit terminé. Et je sais pas, mais s'il y a normalement ses poissons à pleine nocturne. Je me suis dit que ça serait peut-être pas bête. Hop là. Ouais, je fais plus que des carpes depuis un moment là.